Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera la première vidéo de la série Back to School donc j'ai décidé d'essayer en tout cas de vous faire plusieurs vidéos pour cette série Back to School puisque je sais que c'est des genres de vidéos que vous aimez beaucoup donc du coup voilà je me suis dit que ça vous ferait sûrement plaisir et donc pour commencer cette catégorie je me suis dit pourquoi pas commencer par le tag Back to School alors ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai trouvé plusieurs versions de ce tag et en fait dans chaque version j'ai tout simplement pioché un peu les questions qui m'intéressaient je crois qu'en tout j'ai relevé à peu près 15 questions donc on va commencer tout de suite voilà donc là j'ai noté toutes les petites questions sur mon petit carnet comme une très bonne élève donc la première question c'est en quelle année passes-tu ? donc comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas d'ailleurs donc j'ai eu mon bac et donc du coup bah là je passe aux études supérieures comme on appelle ça et donc j'ai choisi de faire un BTS tourisme donc voilà donc l'année prochaine je vais faire un BTS tourisme tout simplement qui en fait qui se trouve dans un lycée hôtelier voilà question 2 qu'est-ce qui t'angoisse le plus cette année ? alors en fait ce qui m'angoisse c'est... enfin c'est pas vraiment ce qui m'angoisse ça m'angoisse mais en même temps c'est un peu... enfin c'est un peu ce que j'ai envie de savoir tout simplement bah c'est que comment ça va se passer puisque bon bah voilà quand vous êtes au lycée chaque année bah c'est un peu pareil quoi mais voilà là vu qu'on... vu que c'est les études supérieures ça va pas du tout être pareil bah je vais avoir des nouvelles matières que je ne connais pas donc du coup je suis un peu angoissée je me dis est-ce que je vais aimer mais en même temps excitée parce que j'ai très envie de découvrir voilà bah toutes ces nouvelles choses qui vont vraiment changer du lycée et du collège ensuite question 3 quelle est ta partie préférée de la rentrée ? alors pour ma part c'est tout simplement faire mes fournitures scolaires j'adore faire ça aller dans les magasins et faire en fait les fournitures scolaires là en l'occurrence cette année je ne les ai pas fait du tout en fait parce que je ne sais pas du tout ce qu'il va me falloir pour le BTS Tourisme je pense qu'on s'organise un peu comme on veut donc moi j'ai déjà mon trieur etc donc on verra bien question 4 en quelle année as-tu commencé à te maquiller ? donc moi j'ai commencé à me maquiller vers fin 4ème mais je mettais uniquement du mascara donc vraiment très très léger en 3ème j'ai mis mascara et je mettais un peu de poudre dorée donc quelque chose d'assez simple et en fait c'est vraiment au lycée que j'ai commencé un peu plus à m'intéresser au monde du maquillage donc après j'ai commencé à faire des maquillages un peu plus sophistiqués en première j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres donc voilà j'ai vraiment fait par échelon et donc voilà tout simplement et je pense que si c'était à refaire je ferais exactement pareil parce que je trouve qu'avant c'est un peu tôt donc moi c'était vraiment fin 4ème et c'était vraiment que du mascara donc vraiment pas grand chose question 5 sac à dos ou sac à main ? alors là pour moi la question ne se pose même pas j'ai envie de vous dire c'est sac à main je suis juste dingue des sacs à main j'en ai une collection un peu affolante donc ouais franchement sac à main voilà sac à dos c'est pas trop possible pour moi question 6 3 essentielles beautés que tu emmènerais au lycée enfin où on fait nos études quoi alors franchement je suis pas trop une personne qui va amener du maquillage etc pour se repomponner à l'école ou quoi à part évidemment genre par exemple si vous savez si par exemple j'ai vraiment un gros gros bouton et que ça me gêne vraiment bah je vais peut-être amener un petit correcteur voilà juste pour faire une petite retouche mais franchement ça m'est arrivé une fois cette année sinon je dirais un baume à lèvres un baume à lèvres éventuellement je dis bien éventuellement un rouge à lèvres mais ouais non j'ai pas vraiment d'essentiel de beauté ah si un déodorant un déodorant super important dans mon sac sinon voilà j'ai pas vraiment d'essentiel puisque je me remaquille pas quoi enfin je me maquille le matin et c'est très bien 3 essentiels non beauté au lycée alors je dirais un truc à manger voilà dans mon sac j'ai toujours une barre de céréales ou quoi au cas où j'ai faim je dirais aussi une bouteille d'eau plus en été en hiver non et sinon le troisième essentiel je dirais et bah je trouve pas de troisième essentiel à part sa trousse quoi parce que voilà c'est super important alors quelle est ta matière préférée alors bon bah là je vais vous dire les matières préférées que j'ai eu avant puisque là vu que toutes à peu près toutes nos matières vont changer je dirais particulièrement tout ce qui est langue puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup donc moi je fais trois langues je fais anglais, espagnol et italien je sais pas laquelle des trois je préfère je pense peut-être je sais pas j'hésite entre espagnol ou anglais même si c'est vrai que j'aime beaucoup l'italien mais bon je sais beaucoup moins bien parler italien que les deux autres langues sinon ayant fait une terminale littéraire j'adorais la littérature étrangère c'est vraiment une matière dont enfin j'adorais avoir ces cours là en fait vous faites de la littérature donc bah dans une langue étrangère pour ma part c'était l'anglais donc voilà on a étudié Gatsby etc en anglais enfin c'est vraiment cool je trouve que ça voilà ça permet un peu d'ouvrir ses connaissances et en plus en anglais c'est encore mieux donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la série L les matières le bac les coefficients comment gérer le stress etc n'hésitez pas à me le dire je vous le ferai avec grand plaisir parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à savoir qui pourraient vous aider si vous êtes par exemple en seconde et que vous aimeriez commencer à réfléchir pour votre orientation voilà je ferai tout simplement ça avec plaisir question 9 la matière où tu as le plus de difficultés alors lorsque j'étais en seconde donc quand j'avais encore les maths c'était clairement les maths voilà enfin j'arrivais à avoir 10 mais bon je suis vraiment une bille en plus maintenant là ça fait 2 ans que j'ai pas fait de maths je peux vous dire que lorsque j'ai un calcul à faire il faut me sortir le téléphone sinon après en première aussi j'avais encore physique et science alors ça je suis pas très bonne non plus enfin c'est surtout que ça m'intéresse pas en fait c'est pas vraiment que j'ai des difficultés c'est vraiment que ça m'intéresse pas du tout et sinon cette année difficultés pas vraiment difficultés difficultés mais je dirais juste que la matière où j'étais la moins performante c'était l'histoire géographie voilà je suis pas très bonne en histoire géographie à quelle heure tu te couches lorsque en période scolaire alors à savoir que je me couche extrêmement tôt voilà je suis une personne qui a besoin de beaucoup dormir parce que je suis une personne qui est très vite fatiguée donc par exemple si je dors pas un quota d'heures c'est juste mort là vous me retrouvez plus donc vu qu'en général je me lève enfin l'année dernière je me levais assez tôt là je sais pas encore mes horaires etc avant 10h je dors je dors déjà c'est clair si à 10h30 je dors pas waouh il y a eu un gros truc là ouais en général vers 9h30 je dors déjà ouais je suis un peu une poule sinon alors quelles sont tes bonnes résolutions ou objectifs pour cette année alors bonnes résolutions je me dirais peut-être me prendre un peu moins à la tête parce que je suis une personne assez exigeante sur soi-même en fait au niveau scolaire voilà je veux toujours faire le mieux faire le mieux je suis jamais contente en fait de ce que j'ai et mon frère et mes parents me disent toujours mais arrête c'est très bien etc mais moi je veux toujours viser plus haut et certes c'est bien d'avoir de l'ambition comme ça mais des fois comment vous dire c'est pesant voilà c'est pesant d'exiger autant de soi alors qu'on est peut-être des fois pas capable d'y réussir et du coup voilà l'échec etc c'est assez dur à vivre donc je dirais bonne résolution me mettre moins la barre haute et peut-être se contender de ce que j'ai ce que j'arrive à faire et peut-être aussi un peu moins travailler oui ça paraît bizarre de dire ça mais je suis une personne qui a tendance à beaucoup trop travailler c'est à dire pendant peut-être 3 heures voilà je vais faire un truc et voilà je me donne trop à coeur pour ces choses là et je pense que c'est quelque chose que je devrais un peu diminuer et sinon quels sont tes objectifs pour cette année alors j'aimerais beaucoup vraiment progresser en langue voilà j'aimerais enfin mon objectif en fait j'aimerais vraiment devenir bilingue donc voilà j'aimerais bien là vraiment cette année bûcher en langue sinon bah mon objectif c'est quand même d'avoir mon BTS certes c'est pas cette année mais l'année prochaine mais voilà c'est quand même l'objectif sinon pour l'instant j'ai pas d'autres objectifs peut-être que j'en aurai au cours de l'année mais pour l'instant c'est pas le cas ensuite question 12 ton look coiffure pour la rentrée alors pour la rentrée je pense faire quelque chose d'assez simple donc sachant que je vais être en uniforme je pense que pour le look de la rentrée je vais pas faire un chignon ou quoi parce que je pense sinon ça va faire un peu trop strict alors je pense tout simplement me laisser les cheveux comme ça vous voyez il fait une petite torsade histoire de pas avoir les cheveux dans les yeux c'est vraiment moi ce que je déteste avoir les cheveux dans les yeux donc voilà une petite coiffure comme ça simple alors sinon prendre deux mèches et les attacher comme ça voilà je pense vraiment faire quelque chose comme dans ce genre là et ton look make-up pour la rentrée alors à savoir que moi j'ai pas un maquillage quotidien c'est à dire qu'il y a pas un maquillage que je vais faire tous les jours c'est à dire que moi ce que j'adore dans le maquillage c'est justement faire des maquillages différents tous les jours mais bon pour le jour de la rentrée je vais quand même rester un peu soft je vais me calmer je pense que je vais utiliser la Nikkei 2 et faire un petit truc dans les tons gris gris argenté voilà j'aime bien ce combo là donc je pense faire ça pour la rentrée c'est un look un peu passe-partout assez simple quels sont les accessoires et vêtements que tu penses le plus porter cette année alors sachant que je veux avoir l'uniforme vêtements je peux pas vraiment choisir et donc du coup je pense vraiment que cette année je vais essayer un peu de miser sur les accessoires voilà les boucles d'oreilles les colliers les bracelets essayer un peu de mettre un peu de gaieté dans cet uniforme quoi donc voilà je pense plutôt que je vais vraiment me cibler sur les accessoires genre pareil accessoires dans les cheveux etc pour un peu habiller la tenue parce que parce que bon tailleur noir blazer noir voilà quoi et donc dernière question avec les études que tu effectues quel métier envisages-tu alors comme je vous ai dit dans la vidéo Sigma Live donc si ça vous intéresse je vous mets le lien ici déjà à la base il y a vraiment énormément de métiers que j'aimerais faire donc là je me suis mis dans le tourisme parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît mais à savoir que par exemple professeur de langue ça m'aurait énormément plus également tout ce qui est dans le maquillage à un moment j'ai failli faire quelque chose dans ça un truc maquillage c'est vraiment quelque chose qui me plaît et après aussi tout ce qui est un peu hôtellerie pâtisserie etc c'est aussi quelque chose qui me tente beaucoup donc vous voyez que j'ai quand même un panel assez large mais là je choisis le tourisme après voilà il y a plusieurs métiers qui ouvrent à savoir qu'avec le tourisme il y a quand même beaucoup de choses qui vous sont ouvertes donc on peut très bien faire guide, traducteur travailler dans une agence de voyage être hôtesse que ce soit par exemple sur des croisières à quai dans des aéroports etc donc je me suis dit que j'allais peut-être commencer par ça pour que ça m'ouvre des portes je pense après peut-être faire sûrement une licence de langue voilà voilà donc en tout cas j'ai répondu à toutes les questions en tout cas si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire n'hésitez pas également vous à me dire quelles études vous allez faire etc c'est un intérêt de savoir un peu tout ça en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de la série Back to School je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501